Nous passons à la question numéro 17. Question numéro 17 qui porte sur le transfert de la compétence distribution d'eau potable au SMPGA. Et c'est encore Peggy Cochin. Alors je vais essayer d'être pas trop longue, mais je trouve que c'est quand même important de revenir sur certaines choses. Je voulais revenir au sujet des modifications des statuts du syndicat, qui d'ailleurs désormais s'appelle plus syndicat mix de production d'eau potable du Grand Villais et de la Vanchin, mais syndicat mix de production et de distribution d'eau potable du Grand Villais et de la Vanchin. Donc je voulais revenir sur les 4 grandes volontés des élus qui ont conduit à l'évolution de ce syndicat. Donc il y a un PowerPoint qui a pu vous être envoyé, notamment en compte rendu de la Commission des finances, et je le trouve particulièrement bien fait. Donc je voulais revenir sur les 4 grands points, qui sont les objectifs qui sont recherchés par ce syndicat. Donc il y avait une volonté de conserver au niveau local les structures qui fonctionnent. Ce sont des structures qui permettent des modes de gestion qui sont efficients. Et donc il y a la volonté de garder ces modes de gestion, qu'il s'agisse de régies, par exemple, ou de contrats de gérance. Ça permettait aussi de conserver l'investissement des élus locaux qui gardent un rôle de décision. Vous le savez très bien, et sans doute mieux que moi aussi, pour certains qui étaient déjà élus avant mars 2014. C'est un projet de longue haleine qui a été porté à bout de bras par des élus. Donc cette volonté de pouvoir conserver un petit peu le rôle de décision sur ce syndicat. Donc conserver aussi les missions des agents en place et en profiter pour proposer des opportunités locales. La deuxième grande volonté, c'était une volonté d'équité. La volonté de faire profiter de manière équitable à l'ensemble du territoire des nouvelles installations, donc les deux nouvelles usines d'eau et des interconnexions. Et de permettre ainsi, et c'est ça qui est important, un prix uniforme de production suite à la négociation du nouveau contrat d'exploitation au niveau de la production, notamment. La troisième volonté, c'était de travailler sur un territoire plus important pour diminuer les charges, parce que ça permet la priorisation des ressources selon les coûts de traitement. Et toujours, toujours, c'est un point fort de ce syndicat dans le souci de la préservation de la ressource et de la protection du périmètre de captage. Il y a une mutualisation évidente des frais administratifs, un regroupement des modes de gestion selon l'intérêt. Et enfin, le dernier point, qui est vraiment très important aussi pour les élus de ce syndicat, c'est de se regrouper pour améliorer la qualité du service d'eau potable, donc avec une capacité d'investissement accrue, des compétences techniques internes développées et une harmonisation du prix de distribution suivant la décision du Conseil syndical. Donc, au vu, en fait, de ces propositions, du travail qui a pu être engagé, et au vu des discussions qu'on a pu avoir, notamment dans la commission qualité de vie et développement durable, donc il vous est proposé ce soir de transférer la compétence distribution d'eau potable à ce syndicat, en anticipant, en fait, la loi NOTRe, qui, de toute façon, nous n'aurions pas pu garder cette compétence au potable au-delà de 2020. Donc, je vais être un petit peu... Alors, je ne me trompe pas. Je vais être un petit peu longue, parce que... Bon, je ne vais peut-être pas reprendre tous les considérants, parce que je pense que j'ai essayé de les résumer un petit peu. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que désormais, ce syndicat est un syndicat à la carte. Donc, nous sommes déjà adhérents à la compétence production. Maintenant, l'adhésion à la compétence distribution est volonté des conseils municipaux. Donc, c'est ce qui vous est proposé dans le dernier petit paragraphe avant tout l'écriture en gras. Le transfert de la compétence est optionnel. L'intérêt du syndicat est de défendre un rendement important sur l'ensemble du territoire, je vous l'ai dit. Plus il y a de collectivités à prendre la compétence, plus les marchés seront importants et les économies d'échelle également. Et donc, ce que je vous dis à l'instant, dans tous les cas, le transfert de la compétence sera obligatoire en 2020. Donc là, c'est vraiment une volonté d'anticiper pour se laisser le temps de construire ensemble d'ici là. Donc, en accord avec la Commission des finances, il nous est proposé ce soir de décider de transférer la compétence distribution de l'eau potable au syndicat, prendre acte que ce transfert de compétences implique que le SMPGA sera substitué à la ville d'Avranche pour l'exercice de la compétence distribution de l'eau potable que cette dernière exerçait précédemment, demander au SMPGA de prendre les mesures nécessaires afin de rendre ce transfert de compétences effectif, subordonner la réalisation de ce transfert de compétences au respect des conditions suivantes. Donc, premier point sur le plan patrimonial, il est rappelé que la ville d'Avranche est propriétaire de tous les terrains et des biens affectés à l'exercice de la compétence qui sera transférée. Il est donc convenu que la totalité de ces terrains et de ces biens appartenant à la ville d'Avranche, terrains, bâtiments, puits, forages, ouvrages de prélèvements d'eau, stations de traitement, stations de pompage, conduites et appareillages constituant le réseau de distribution branchement-compteur seront transférés en pleine propriété à titre gratuit au SMPGA. Dans l'attente de ce transfert effectif par un acte en la forme administrative ou un acte notarié, donc voilà, il y a la suite, c'est exactement ce qui s'est passé lorsque la compétence de production avait été transférée en janvier 2014. Sur le plan comptable, il est stipulé que tous les éléments d'actifs ou de passifs du service des eaux de la ville d'Avranche seront transférés au budget du SMPGA. Les restes à payer, les restes à recouvrer, ainsi que les rattachements éventuels de charges et produits seront imputés au budget de la ville d'Avranche. Les restes à réaliser tant en dépense qu'en recette justifiée par un état visé par le maire feront l'objet d'une reprise au budget du SMPGA. Le SMPGA aura pour obligation de continuer l'amortissement des biens ou ouvrages qui lui auront été cédés selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles arrêtées, conformément à la réglementation en vigueur. Les résultats budgétaires du budget communal, qu'il s'agisse d'excédents ou de déficits, seront transférés en totalité au SMPGA ainsi que le solde d'exécution de la section d'investissement. Sur le plan financier, il sera fait aussi application du principe de substitution au contrat d'emprunt conclu antérieurement. Sur le plan des engagements reçus, le SMPGA est rendu bénéficiaire des subventions antérieurement accordées par l'État, le département, la région, ou toute autre collectivité et structure publique en faveur de la ville d'Avranche pour la réalisation d'ouvrages qui relèvent du transfert de compétences. Sur le plan des contrats, marchés ou délégations de services publics, concernant les contrats conclus avec des entreprises et notamment les contrats passés avec les opérateurs téléphoniques, les fournisseurs d'énergie, les prestataires de maintenance, les assureurs pour les ventes d'eau à des collectivités voisines, et le principe de la substitution s'appliquera aussi. Les transferts de contrats donneront lieu à un avenant afin de traiter des conséquences liées au changement de personnes publiques. Les transferts correspondants seront effectués à titre gratuit et ne donneront lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. Donc le même principe de substitution s'appliquera aux conventions de passage de conduite en terrain privé que la ville d'Avranche a pu conclure avec des collectivités, des associations, des particuliers, des établissements ou tout autre tiers. Le SMPGA sera subrogé dans les droits et les obligations qu'avaient précédemment en la matière la ville d'Avranche. Donner pouvoir à M. le maire de finir tout document relatif à ce dossier conformément aux dispositions telles qu'adopter à l'issue du vote. Donc ce que je viens de vous dire est un petit peu long. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on avait pu faire, enfin, ce que vous aviez pu faire aussi lors du transfert de la production d'eau potable en janvier 2014. Bien, merci. Y a-t-il des questions concernant ce point ? Je ne vois pas de main se lever, donc je considère que la présentation de Pélicocha a atteint son but, c'est-à-dire de nous informer sur ce transfert de compétences-distribution. Je vais mettre aux voix, si vous voulez bien. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Aucune, donc à l'unanimité. La question numéro 17 est adoptée.